Je ne vois pas ce qui ne va pas bien à Sainte-Pétronille. C'est soir de conseil à Sainte-Pétronille, petite municipalité située sur l'île d'Orléans. Le climat qui est tendu depuis plusieurs mois déjà. La direction a notamment intenté une mise en demeure contre près d'une centaine de citoyens qui demandaient des éclaircissements sur l'embauche de la directrice générale. Et Barry-Pierre, on apprend ce soir la démission de trois élus. C'est un conseil très houleux, Marianne, qui vient de se terminer ce soir ici à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans. On vient d'apprendre la démission de trois élus. C'est ce qu'a annoncé le maire Jean Côté. C'était l'un des points à l'ordre du jour. Donc on apprend qu'Alain Laroche, Lynn Gosselin et Claude Archambault vont quitter le conseil. Et ça représente la moitié du conseil. Donc on n'a pas obtenu plus de détails sur les motifs, mais le maire a affirmé qu'il y aurait des élections sans préciser de date. Dès le début du conseil, le ton a vraiment monté, Marianne, entre les citoyens qui étaient sur place et le maire également. Il y avait plusieurs altercations. On a d'ailleurs appris qu'il y aurait une augmentation salariale qui sera accordée à la directrice générale Nathalie Paquet. Et ça, ça a bien fait réagir ce soir. Alors je vous laisse entendre le maire à qui on a parlé au cours des dernières minutes. Je l'ai dit en entrée de jeu tantôt, la situation est vraiment triste. que Sainte-Pétronée fasse partie de ces statistiques-là. Donc vous l'avez vu, vous n'ignorez pas le contexte. Plus de 800 élus sur 8 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je l'ai dit tantôt, c'est vraiment difficile d'être un élu municipal. J'espère que le gouvernement va entendre. Et Marie-Pierre, plus de 500 citoyens ont déposé une pétition d'ailleurs ce soir à la municipalité. Et ça représente, Marianne, plus de la moitié des habitants de Sainte-Pétronée. Alors il demande plus de transparence au maire. Et je vous laisse entendre justement un extrait de cette assemblée. Je veux juste dire que je suis conseillère en relation publique depuis 30 ans à la retraite. Je suis venue donner mon nom à votre adjointe. Puis elle m'a dit, ah, elle va vous rappeler que nous n'avons jamais rappelé. Quand vous avez donné votre nom à l'adjointe, elle a dit qu'on pourrait vous rappeler et non pas qu'on n'allait pas. Non, elle a dit que c'est pas vrai. Donc Sainte-Pétronée et Marianne à l'Île-d'Orléans qui est toujours sous la loupe de la Commission municipale du Québec. Merci Marie-Pierre. Au revoir. Au revoir.